Avec Frédéric Wissner, bonjour Frédéric, sur le stand de French Touch Fitting qui développe de plus en plus sa marque Hookers avec des nouveautés 2014 et ça concerne les cannes donc avec 5 nouvelles cannes. Exactement, en fait finalement c'est notre deuxième série, notre deuxième génération, donc c'est les cannes Hookers deuxième génération c'est à dire qu'on a repris le même programme qu'on avait l'année précédente mais en essayant de retravailler, de s'améliorer, de faire encore plus attention aux détails et surtout faire attention à ce que les retours qu'on avait eus avec cette première série. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On va les regarder ? Ouais, on va voir ça. Donc en fait essentiellement on a retravaillé sur les composants de base d'une canne, c'est à dire le blanc. Donc on a changé d'usine, on est passé sur un module de carbone plus élevé et on a surtout utilisé un mélange de carbone. On a utilisé 80% de 40 tonnes et 20% de 30 tonnes. Donc c'est un affinage, un blanc qui est plus léger, plus réactif, plus nerveux. Donc ça c'était la première chose. Au niveau de la rampe d'anneau, on est passé en Fuji. Suite aux réactions qu'on avait eues par rapport aux anneaux coréens qu'on avait utilisés qui étaient des Kigan, on a vu que la demande française en fait elle était encore très très stéréotypée et basée sur du Fuji. Ce qui est quand même, en tout cas, ce qui s'est né aujourd'hui. On a retravaillé un petit peu la cosmétique avec un nouveau logo HK qui symbolise cette deuxième génération. Et voilà, un ensemble de petits détails qui sont importants. Par exemple, un accroche-leur qui est bien pensé, qui permet de mettre un hameçon texan sans le décrocher. Ça c'est particulièrement astucieux. On peut aussi l'utiliser de manière traditionnelle, mais bon, c'est vraiment une somme de petits détails. Ou des bagues alu qui sont des modèles custom pour nous, qu'on a fait spécialement, qui sont très très légers. Ça veut dire qu'on tend vers le haut de gamme ou ça reste amortable ? En fait, nous, ça reste toujours notre direction. C'est-à-dire proposer des cannes haut de gamme, mais à un prix vraiment largement amortable puisqu'on va les proposer à 200 euros. Parce qu'on voit que le public sur le stand de French Fishing et Booker, c'est un public très jeune. Merci de le remarquer. C'est vrai qu'on se sent proche de cette génération de pêcheurs dont on est issus, dont on essaie de faire le maximum pour que la pêche se modernise, la pêche change. Et ça passe vraiment par cette nouvelle génération. On y croit fort. Les différents modèles de cannes, il y a des cannes casting, des cannes spinning. Exactement. Il y a trois cannes casting. De la bait finesse de 1,8 g à les cannes extra heavy jusqu'à 120 g qui permettent de pêcher sur des grands lacs alpins avec des gros chahades ou tous les grands espaces. Et on a une gamme de cannes spinning, donc deux cannes spinning qui concernent encore une fois les pêches finesse, telles qu'on aime bien les pratiquer, jusqu'aux pêches plus classiques comme une canne à barres, une canne pour pêcher du bord, le cendre avec les techniques modernes, drop shot, tête plombée. Très bien. Et au niveau des leurres chez Reigns, parce que ça, ça fait toujours un petit carton. Est-ce qu'il y a des petites nouveautés, même au niveau des coloris ou des tailles ? Bien sûr, de nouveaux coloris, oui, parce qu'on a encore, on essaie de travailler les coloris qui marchent vraiment pour les carnassiers français. Et en l'occurrence, un nouveau orange, là, qui s'appelle un orange gold avec des paillettes, des paillettes dorées. Et un coloris qu'on aime particulièrement qui s'appelle le green shad, qui est un coloris très très naturel qui devrait faire mal vraiment dans les eaux claires. Voilà, voilà. Et après, des coloris blancs plus classiques. On a une nouvelle taille de rock vibe qui est le fat rock vibe. Donc là, vraiment, une bouchée conséquente pour les pêcheurs de poissons record, de gros brochet, silure. Voilà, voilà. Et après, je dirais, des choses qu'on essaie de remettre un petit peu au bout du jour parce qu'on y croit fort. C'est-à-dire des virgules ou des grubes double queues. Ça, c'est vraiment très intéressant. On met sur un petit micro-jig pour des grosses perches, pour du sandre, même des silures. Moi, j'ai même attrapé des silures avec. Voilà, après... Le leurre le plus cherché, le recherché chez Rheins, le leurre vous vendait le plus ? Le leurre qu'on vend le plus, c'est le rock vibe, le classique. Voilà, là, on l'a sorti cette année en nouvelle taille 3.5 qui me semble particulièrement adaptée à la pêche du sandre, notamment en linéaire. Et à ce propos, on a une nouvelle série de têtes tombées qui va sortir chez Hookers. Voilà, là, je vous présente le modèle qui s'appelle la critical. Et c'est, voilà, essayer de reprendre une forme un peu traditionnelle, la forme sabot, mais la retravailler à la FTF, c'est-à-dire avec un nouveau utilisation vraiment d'une tête sabot, mais voilà, qui va être une vraie machine à pêcher avec un alliage qui est particulièrement dur. Donc, on a eu une très, très bonne sensibilité. On vous voit toujours, bon, ça s'adresse peut-être un peu aux pêcheurs parisiens, mais sur les canals, sur les bords du canal Saint-Martin, de la Seine, etc. Fancho Shishing, vous testez vos produits là-bas, c'est ça ? Voilà, nous, en fait, c'est vrai que tout est créé à Paris et testé sur place, donc que ça soit dans le canal Saint-Martin, dans des conditions vraiment de, je dirais, de pression de pêche énorme, ou dans la Seine où, voilà, c'est déjà peut-être plus en rapport avec les situations qu'on rencontre la majorité des pêcheurs, mais en tout cas, tout est validé avant de sortir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2014 ? Oh, ben, je pense, beaucoup de poissons au bord de l'eau, et ça, c'est d'abord du plaisir, et je pense que ça sera déjà très bien. Merci beaucoup, Fred. Merci de votre visite, à bientôt.